... Bonsoir, moi je vais vous parler du concept des génériques, et donc principalement PHP. D'abord je vais commencer par introduire le concept de générique. Les génériques c'est un concept de programmation avancée qui permet de rendre paramétrables les types de nos objets, de nos arguments, de nos variables, etc. Ça va nous permettre d'écrire du code typé, mais sans être lié à un type. On parlera un peu plus des avantages de ce genre de choses. Après, et globalement on peut imaginer, penser au générique comme étant une couche d'abstraction sur le typage. Quels sont les avantages des génériques ? Ça va permettre, évidemment ça diffère des langages, mais ça va permettre de se passer de cast, de se passer de doc type PHP doc pour indiquer le type des variables. Ça va nous permettre souvent d'optimiser et de simplifier notre code. Je mets un point d'interrogation quand même, on verra qu'il y a aussi des inconvénients, et que c'est pas forcément toujours vrai. Ça pourra nous aider aussi à faciliter la maintenance du code, parce que les génériques, ça va nous permettre d'écrire moins de code. Moins de code écrit, c'est moins de code à maintenir. Et globalement, ça va nous permettre potentiellement d'augmenter la sécurité de notre code en utilisant des types, là où avant on ne pouvait pas en utiliser, parce que justement on voulait être compatible avec plusieurs types. Alors par contre, les génériques, ça vient aussi avec des inconvénients. Le premier, c'est que la notation n'est pas toujours simple. Tant qu'on reste dans des cas vraiment très simples, ça va. On verra aussi tout à l'heure des exemples où l'utilisation de génériques, ça peut vraiment devenir compliqué à lire et à écrire. Et deuxième potentiel inconvénient, qui est encore une fois pas toujours vrai, ça peut impacter les performances. Encore une fois, ça dépend vraiment des langages. En PHP, on va voir l'exemple de PHP, mais globalement, ça peut avoir des incidences sur la performance. Ce n'est pas toujours vrai. Ça peut aussi améliorer parfois la performance des applications. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les génériques, c'est un concept de programmation qui est plutôt répandu dans la majorité des langages de programmation. C'est souvent natif au langage. On verra quelques exemples. Et c'est globalement toujours une feature très attendue par les communautés de développeurs, quel que soit le langage. Maintenant, on va parler un peu des cas d'utilisation. Concrètement, à quoi ça sert un générique ? Dans quel cas d'utilisation je peux utiliser ça ? La première chose, c'est l'utilisation de collection. Quand on manipule des objets en programmation, souvent, on a des collections d'objets à manipuler également. Et pour ça, on a plusieurs possibilités. Alors en PHP, quand on va faire une collection, bon là, c'est des implémentations très naïves, mais globalement, on peut imaginer des choses comme ça. La première, par exemple, que j'ai appelée collection, elle n'est pas du tout typée. Je vais pouvoir pousser des éléments dans ma collection et faire popper des éléments de ma collection sans vraiment être lié du tout à un type. Ok, ça va marcher, peu importe ce qu'on met. Mais par contre, attention, on ne saura jamais vraiment ce qu'on va pouvoir mettre et ce qu'on va recevoir. Donc, potentielles erreurs en prévision. Une deuxième implémentation, un petit peu plus intelligente, c'est ce qu'on appelle les type collections. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cet objet, enfin on va avoir cette classe, que je vais pouvoir instancier en lui passant un type. Et ensuite, je vais pouvoir contrôler que quand je vais pousser un élément, il est bien du type que j'avais utilisé pour initialiser ma collection. Donc là, je suis à peu près sûr qu'au runtime, à chaque fois, j'insérerai les éléments attendus dans ma collection et du coup, je saurai également ce que je vais pouvoir popper de ma collection. Je n'aurai jamais trop de surprises. Par contre, ça va impacter les performances, forcément, puisqu'il y a un check en plus. Et puis, mon IDE ne va pas forcément être capable de me donner de l'autocomplétion, de savoir ce qu'il y a vraiment dans ma collection. La troisième possibilité, c'est d'avoir une collection spécifique pour chaque objet. Donc là, j'ai un fou collection. Je vais pouvoir typer tout ce qu'il y a, toutes les méthodes qu'il y aura dans ma collection, typer mes arguments, typer mes retours de méthodes, etc. Là, c'est cool. J'ai la sécurité du typage. Mon IDE va pouvoir me donner de l'autocomplétion, etc. Par contre, le problème, c'est que je vais devoir écrire X collections, X objets, X classes comme ça, pour chaque collection que je vais vouloir avoir. Donc, c'est bien, mais malgré tout, ça me fait écrire beaucoup de code. Deuxième cas d'utilisation, les utilitaires. Quand on a des méthodes ou des fonctions qui sont capables de gérer plusieurs types d'objets pour faire la même chose, typiquement une addition. Si je veux additionner deux entiers, ça va me retourner un entier, je le sais. Si je vais additionner deux floats, ça va me retourner un float, je le sais aussi. Si je veux être sûr de l'utilisation de ces méthodes, je vais devoir les typer, mais du coup, je vais devoir les dupliquer, une pour les int, une pour les floats. Ça va être pénible. Cas d'utilisation où les génériques peuvent être intéressants. Dernier cas d'utilisation vraiment très classique, c'est quand on veut faire des factories. Donc, quand on veut instancier des objets un peu trop complexes pour les laisser n'importe où dans le code, on va essayer d'extraire ça et mettre ça dans une factory. Ici, par exemple, où je n'ai aucune annotation, rien du tout, je sais, moi, en tant que développeur, que si je vais faire un mec fou de point classe, je sais que le dollar résulte, ça sera un fou. Mais mon IDE, lui, il ne le saura pas. Les analyseurs de code, ils ne le sauront pas, etc. Alors maintenant, avant d'aller voir PHP un peu plus concrètement, on va regarder ailleurs. Je vous l'ai dit, il y a plein de langages qui utilisent déjà les génériques. J'ai mis quelques exemples les plus courants. Et la plupart, c'est supporté en natif. Et globalement, ce qui m'intéressait en allant voir un peu les implémentations des autres langages que PHP, c'est de voir s'il y avait des conventions qui étaient établies pour l'utilisation de génériques, quels que soient les langages de programmation. Et alors, oui, c'est un peu le cas. Pour désigner les génériques, souvent, on va utiliser des lettres du type T pour définir un générique. Et ainsi de suite, T, S, U, V, etc. Si on a plusieurs génériques dans la même classe, dans le même contexte. On va pouvoir avoir des T key, T value aussi, qui sont très utiles quand on manipule des maps, par exemple, des choses comme ça. Et malgré tout, le plus souvent, c'est d'avoir un T majuscule avec le nom de notre objet, enfin de notre interface, ou d'une classe mère, etc. pour désigner notre générique. Je vais faire juste un petit exemple en go avant de passer à PHP. Ici, ce qu'il faut voir, donc là, on a une fonction qui va être capable, si je lui passe une map d'entiers ou de flottes, de faire la somme de ces entiers ou de ces flottes, et de me le retourner. D'accord ? Donc, j'ai ma fonction, et entre crochets, c'est là que je vais définir mes génériques. Donc, j'ai d'abord un K, qui est un comparable, et ensuite, j'ai un V, qui va être soit un entier, soit un float. Une fois que j'ai défini ces génériques, je vais pouvoir les utiliser dans le reste de la définition de ma fonction. Ici, je vois que je prends en argument une map, et dont les clés seront des K, donc des comparables, et les valeurs seront des V, donc des entiers ou des flottes. Et cette fonction, elle va me retourner un V, donc un entier ou un float. Chose que je n'ai pas dit, les génériques sont invariants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a positionné, il ne peut pas changer de type. Donc, évidemment, si j'ai une map avec des V, je vais retourner le même type que ce qu'il y a dans la map. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment ça se passe en PHP. En PHP, il n'y a pas de générique. Pas nativement, en tout cas. Ce n'est pas implémenté dans le langage. Et pourquoi ce n'est pas implémenté ? Parce que c'est compliqué à implémenter. Nikita, j'ai vu une petite aparté, Nikita Popov, c'est un ancien corps développeur de PHP. C'est globalement lui qui a amené PHP dans le monde moderne dans lequel on se trouve aujourd'hui. Il a fait un énorme travail sur notamment le typage dans PHP. Aujourd'hui, il a switché sur d'autres choses. Mais globalement, la personne la plus compétente sur le typage au monde en PHP, c'est Nikita Popov. Et il se trouve que ce gars, il a regardé la code base, il a voulu étudier la possibilité d'ajouter des génériques dans PHP. Il en a fait une issue GitHub et un post Reddit pour expliquer pourquoi c'est ultra complexe et pourquoi il n'y aura probablement jamais de génériques en PHP. En bref, il y a plusieurs façons dans les langages de programmation d'implémenter les génériques. Chaque façon de faire a des avantages et des inconvénients. Il se trouve que pour PHP, à chaque fois, il y avait des problèmes insurmontables. Ça pourrait être trop coûteux en matière de performance pour PHP. En matière de gestion de la mémoire, ça pourrait être juste trop complexe à implémenter dans la code base parce que la code base de PHP, c'est quelque chose de très vieux. C'est quelque chose qui a évolué de façon un peu anarchique à certains moments. Même si aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup mieux. Mais du coup, il y a un legacy colossal. Et donc, implémenter les génériques, qui est une notion très liée à la notion de typage, dans la code base de PHP, ce serait extrêmement compliqué. Donc, ça ne se fera pas. Je vais essayer d'accélérer parce qu'en fait, il me reste beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait en PHP si on ne peut pas utiliser les génériques ? On type in de plus, on enlève tous les types qu'on a depuis quelques années en PHP qui ont commencé à arriver. Bah non, ce n'est pas une solution, ce serait un retour en arrière, ça serait nul. On utilise mixte, qui est une sorte de super type apparu avec PHP 8. Et comme ça, on a nos type in. Mais en fait, ça ne solutionne rien du tout parce qu'il n'y a rien qui dit que ce que je vais passer comme type dans $value, je vais retrouver la même chose en retour. C'est juste aucun intérêt. Donc, on n'utilise pas ça. Il se trouve qu'en PHP, pour ajouter des métadonnées à notre code, on a un truc qui s'appelle des annotations qu'on utilise beaucoup, notamment pour commenter le code, etc. Et donc, il y a des annotations qui sont spécifiques pour utiliser les génériques en PHP. Je vous ai mis les principales, arrobas template, arrobas extern, implement, class string, etc. Il y en a beaucoup. Ces annotations, elles viennent sous la forme de commentaires PHP, de PHP doc. Ce n'est pas forcément super cool à lire et à parser, à regarder, à écrire. Pas de coloration syntaxique et tout. C'est un peu chiant, mais en tout cas, ça existe et c'est possible. Maintenant, une fois qu'on a mis ces annotations, on va voir quelques exemples après, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on a mis ces annotations, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que les annotations en PHP, elles ne sont pas exécutées par le moteur PHP. Elles servent juste aux développeurs ou aux analyseurs de code pour travailler. Donc, il faut bien que des outils viennent consommer ces annotations. Donc, on a PHPStorm, qui est l'IDE principaux des développeurs PHP. On a aussi VS Code, qui sait faire ça. Et puis, on a PHPStan et PSALM, qui sont deux analyseurs statiques de code. Parce qu'en PHP, je vous rappelle qu'on n'a pas de compilateur. Donc, on n'a rien qui nous dit que, quand on fait une connerie énorme, ça va exploser au runtime. Et donc, la communauté PHP a développé des outils qui permettent de, justement, faire des checks les plus basiques possibles, notamment au niveau des typages, avant d'exécuter le code et donc de voir au runtime que ça a explosé. Donc, c'est très cool. Ces analyseurs statiques de code vont pouvoir utiliser les annotations qu'on a vues avant pour, justement, gérer ces génériques. Alors, ici, je vais essayer encore d'accélérer. Donc, on voit les commentaires en haut avec les annotations template avec un T. Donc, là, je définis un template. Je vais définir mon générique T, que je vais pouvoir utiliser pour type in T mon $value, OK ? Et mon retour. Donc, on voit mon code PHP, lui, c'est le même qu'avant avec mon mixte. Donc, on pourrait mettre n'importe quoi. Ça continuerait... Enfin, PHP, il continuerait de fonctionner. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est-à-dire que si je passe un string dans ma méthode identity et que je retourne quelque chose qui n'est pas un string, PHP, il s'en fout. Ça va marcher parfaitement. Par contre, mes analyseurs statiques de code et mon IDE, il va me dire, attention, normalement, tu es censé retourner le même type que ce que tu as passé en paramètre. Là, je ne fais pas la même chose. Je ne retourne pas la même chose, le même type que ce que j'ai passé. Donc, mon analyseur statique de code va exploser. Et donc, je vais voir avant le runtime que j'ai fait une connerie. Les templates, on peut les définir au niveau des classes, des interfaces, etc. Donc ici, j'ai défini mon template T. Je l'utilise et je peux l'utiliser ensuite dans le contexte de ma classe sans problème. Donc là, j'ai mon interface collection et je peux faire tout ce que je veux. Je peux définir plusieurs templates. Un truc intéressant, c'est que les templates, souvent, on ne peut pas être compatible avec tous les types de la Terre. Donc, on va vouloir gérer un périmètre plus réduit. Et donc, on va utiliser pour ça off et le type, une interface, par exemple. Ça marche très bien. Oups. Un peu vite. Alors, on va pouvoir utiliser le pseudo-class string aussi. Donc, le pseudo-class string, ça va nous permettre d'utiliser le FQCN, Fully Qualified Class Name. Donc, c'est une chaîne de caractères qui représente notre classe. Donc, typiquement ici, je vais utiliser dans ma méthode make, je vais passer le FQCN de exception. Avec mes annotations ici, template T, param class string, de chevron T, class name, je vais savoir, mon IDE en tout cas, et mes anniversaires statiques de code vont savoir que $E, c'est un type exception. Et donc, je vais avoir de l'autocomplétion, de la coloration synoptique, etc. Un truc comme ça. Si, tu me laisses une minute de plus pour finir ? Super, merci. Si je ne mets pas les annotations, le code PHP sera toujours le même, il marchera toujours. Par contre, j'aurai mon aniversaire statique de code qui va gueuler, et donc, ce ne sera pas ouf. Bon, je vais passer vite sur ça, parce que ce n'est pas grave, c'est d'autres implémentations. Bon, pareil, je n'ai pas le temps d'en parler. Désolé. Globalement, j'yiffre. Alors, c'est parfait. Ce qui est cool en PHP, c'est que du coup, on n'aura pas de surcoût au runtime. Parce que les annotations ne sont pas par ce runtime, donc pas de surcoût. La couverture fonctionnelle aujourd'hui, elle est très bien. On peut faire la majorité des choses que les autres langages peuvent faire avec les génériques, on peut le faire en PHP grâce à ces annotations. Attention, du coup, les annotations, ça devient une source de vérité. C'est-à-dire que si on écrit mal nos annotations, nos analyses statiques de code et nos idéaux vont se baser dessus, et du coup, si on s'est trompé, on va pouvoir avoir des problèmes à ce niveau-là. Alors, je vous ai dit que le système d'annotation, moi, je trouvais ça un peu moche, c'était pas facile à écrire, etc. Maintenant, on a donc le code PHP, on a nos annotations, et on a des attributs en PHP. Les attributs en PHP, c'est comme les annotations en Java. Donc, ça fait beaucoup de choses dans notre code, dans nos classes. Donc, difficile à lire. Mais de toute façon, il n'y a pas d'obligation à utiliser les génériques. Si vous n'en avez pas besoin, ça ne vous apportera rien. Typiquement, je vous dis, un micro-exemple, c'est plus compliqué de lire ce qu'il y a avec les génériques, dans mes commentaires, que réellement ce qui se passe dans la fonction. Donc, ça peut vraiment devenir compliqué, et en vrai, il y a des exemples bien plus compliqués encore que ça. Pour conclure, les génériques, c'est un concept important des langages de programmation, notamment pour les collections. C'est vraiment le cas d'usage le plus fréquent. Ce n'est pas natif en PHP, mais on a vu qu'on pouvait l'utiliser. Et tout ça, c'est grâce à la communauté PHP qui a créé des outils qui permettent de gérer ça. Et donc, c'est génial. Donc, n'attendez pas. Utilisez des génériques en PHP si besoin. Merci, Clermont Tech, et merci à vous pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada